Pourquoi tu ne dois plus utiliser de l'huile dans tes cheveux ? Donc avant tout, je voudrais dire que oui, moi-même j'ai utilisé de l'huile dans mes cheveux. J'en ai utilisé beaucoup, voire beaucoup trop tellement que mes cheveux étaient gras. Mais ça c'était au début quand j'apprenais à connaître mes cheveux. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour mes cheveux. Alors pourquoi il ne faut pas utiliser de l'huile dans ses cheveux et pourquoi l'huile n'hydrate pas les cheveux ? Donc je suis tombée en fait il n'y a pas très longtemps sur un tweet de Jennifer Rose qui est une coiffeuse américaine spécialisée dans les cheveux texturisés, donc crépus, frisés, bouclés, voilà. Et en gros elle dit que l'huile n'hydrate absolument pas les cheveux, mais au contraire peut aggraver l'effet qu'on peut ressentir un peu de cheveux secs. Donc ce qu'elle préconise tout simplement c'est de ne pas utiliser de l'huile. L'huile c'est un corps gras qui est non miscible à l'eau, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger l'huile avec de l'eau. Et pour hydrater les cheveux nous avons besoin d'eau. Donc nous avons vraiment deux ingrédients qui ne pourront pas en fait, qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. Ils peuvent être complémentaires dans certains cas. Par exemple si on veut éviter que nos cheveux attrapent de l'humidité, ça peut être intéressant d'utiliser de l'huile. Mais dans le cas contraire où on veut garder les cheveux hydratés, il ne faut pas utiliser de l'huile. Donc en fait l'huile va fonctionner comme une sorte de barrière qui sur le court terme va empêcher en fait l'eau, donc l'hydratation de s'évaporer des cheveux, mais sur le long terme va empêcher les cheveux d'attraper l'humidité, d'attraper de l'eau et de s'hydrater. Au départ c'est plutôt intéressant d'utiliser de l'huile parce que ça va asséler l'hydratation, mais sur le long terme ça va empêcher les cheveux de s'hydrater. Alors je prends un exemple. Imaginons que je fasse ma routine capillaire lundi, etc. Je fais mon petit soin, mes cheveux sont mouillés, je mets un peu d'huile, donc ça va asséler l'hydratation. Et je me rends compte que par exemple le jeudi mes cheveux commencent à être secs, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre de l'eau. Mais le souci c'est que j'ai déjà mis de l'huile sur mes cheveux et en fait l'eau ne pourra jamais pénétrer la fibre capillaire. Et en gros mes cheveux ne seront pas hydratés. Le seul moyen de pouvoir les hydrater à nouveau, ce serait de faire un shampoing, de laver les cheveux pour enlever l'huile et ensuite pouvoir les hydrater. Donc si en plus vous lavez vos cheveux par exemple toutes les deux semaines, le problème en fait va persister et vos cheveux sont très secs. Donc ce que conseille Jennifer Rose, c'est tout simplement de refaire sa routine capillaire. Alors c'est une méthode que j'ai testée depuis maintenant quelques mois et je peux vous dire que j'ai beaucoup moins de soucis capillaires. Donc mon principal souci capillaire c'était l'hydratation. J'ai les cheveux extrêmement secs et en plus ils sont peu poreux donc c'est très difficile de garder l'hydratation. Mais en fait j'ai remarqué que la porosité de mes cheveux a peu évolué et j'ai une porosité qui est un peu plus normale qu'avant donc c'est plutôt cool. Et en gros même quand je lave mes cheveux, j'ai pas les cheveux très embellés aussi. J'ai beaucoup de facilité en fait depuis que je n'utilise plus d'huile et c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Si j'avais su, j'aurais jamais utilisé d'huile. Vraiment parce qu'en fait à part garder mes cheveux gras, ça apporte pas grand chose. Sauf si quand même parfois ça a permis de garder les cheveux de scellé l'hydratation. Mais sur du long terme comme je l'ai dit, c'était pas du tout efficace. Alors dans quel cas vous pouvez utiliser de l'huile ? Alors vous pouvez utiliser de l'huile si vous devez manipuler vos cheveux. Alors je vous explique. Par exemple vous avez fait des twists et vous décidez de faire un twist out. Vous pouvez utiliser de l'huile sur vos mains pour justement faire en sorte que la coiffure soit intacte quand vous essayez en fait d'enlever les twists. Autre exemple, vous avez lissé vos cheveux et vous avez gardé les cheveux lisses le plus longtemps possible. Utiliser une huile peut être intéressant également parce qu'en fait ça va repousser toute l'humidité. Alors vous pouvez utiliser aussi de l'huile quand vous faites des nattes collées, des brettes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné quelques conseils pour prendre soin de vos cheveux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je répondrai. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi si vous avez kiffé la vidéo. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Bye ! Bye !